Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à condo pour la fête des cabanes qui s'écrit fête des cabanes comme ça ou peut-être fête des cabanes comme ça. Enfin bon, on va demander tout à l'heure à Jean-Michel et on lui demandera aussi si c'est juste de grands enfants, d'anciens robins des bois qui aimeraient construire leur cabane ou peut-être des architectes en herbe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces cabanes ? Enfin tout ça, ça nous intrigue. Alors on va aller tout de suite en parler avec Jean-Michel. C'est parti, suivez-moi. Nous sommes dans une ferme, cette ferme s'appelle ? L'Ange-Nardière. Et donc tu nous disais c'est ? C'est une ferme biologique qui existe depuis je crois aux alentours de 1970 et j'ai trouvé que le site était très beau pour y faire une petite fête des cabanes que j'appelle fête des cabanes, du verbe faire. D'accord parce qu'on se posait tout à l'heure de la question, c'est bien fête des cabanes du verbe faire. Voilà, l'idée c'est de faire en sorte que tout le monde puisse faire leur cabane un peu à leur image. Nous sommes donc dans le chemin des cabanes, on va aller découvrir ce qui s'y cache. Le chêne ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Cette cabane en fait c'est Brigitte Cordier qui fait des tableaux avec des métaux colorés et là elle a eu l'idée de construire une cabane. De l'art avec du recyclage quoi. De l'art avec du recyclage. Attention parce qu'on va se faire embrancher. On vous a vu, même si vous baissez la tête, les aubépines c'est pas n'importe quelle cabane puisque c'est ta cabane. Ce refuge a une forme de bateau et devant il y a une souche qui représente un peu un monstre et donc c'est un petit peu une peur, une peur de ce qui se passe actuellement. On peut également faire de la politique ou du moins l'humanitaire avec des cabanes quoi. On peut faire de l'humanitaire avec des cabanes. Une nouvelle cabane qui d'aspect ressemble beaucoup plus à une maison du coup ? Je crois qu'elle représente plus l'image que l'on a de la véritable cabane. On ne peut pas s'y méprendre avec la cabane au fond du jardin de Laurent Gérard si quand même ? Non pourquoi pas. Moi j'y vais quand j'ai besoin. On arrive donc à la fin de la visite un petit peu le clou du spectacle. Est-ce que tu peux nous expliquer cette cabane ? C'est une cabane anamorphique. En fait c'est un dessin, un dessin qui est représenté mais que l'on ne peut voir que d'un point. Alors du coup le petit mot de la fin c'est comment ça a marché du coup cet événement ? Je trouve que c'était un événement qui a porté ses fruits parce que j'ai compté sur une petite dizaine de cabanes et il y en a plus qu'une dizaine et énormément de gens sont intéressés. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps certains mais que s'il y avait une réédition bah voilà il serait, il participerait volontiers. Donc voilà le mot de la fin ce serait peut-être à l'année prochaine. Bon bah on croise les doigts et rendez-vous l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Merci. Bah peut-être vous y serez. Ah peut-être, on ne sait jamais, on ne sait jamais.